La partie ou la composante du trading la plus importante c'est la psychologie et paradoxalement c'est aussi la partie la plus négligée. Donc pour résumer un peu le truc, la majorité des traders particuliers néglige la partie du trading qui va être la plus décisive de leur échec ou de leur réussite. Et c'est juste complètement irrationnel. Donc dans cette vidéo je vais essayer de vous montrer en quoi la psychologie est la partie du trading la plus importante et pourquoi est-ce qu'il ne faut surtout pas la négliger. On se retrouve juste après l'introduction pour le début de la vidéo, c'est parti ! Donc tout d'abord pourquoi est-ce que la psychologie est la partie du trading la plus importante ? Et bien tout d'abord parce qu'on peut être bon dans tous les autres domaines du trading mais juste ne pas être bon au niveau de la psychologie et en fait voir tout échouer. Pourquoi ? Parce que tout simplement si on est capable de mettre en place une bonne stratégie de trading mais qu'au final on ne sait pas la respecter, et bien au final on n'appliquera pas sa stratégie de trading et on sera un mauvais trader. Le fait d'avoir une bonne stratégie de trading c'est très facile parce qu'il y a plein de gens qui vont vous vendre des bonnes stratégies de trading vous pouvez en trouver plein dans des livres où il y a des gens comme moi qui vont vous donner leur stratégie. Si c'était autant simple de devenir un bon trader, donc juste d'avoir une bonne stratégie et bien tout le monde le serait. Mais malheureusement il y a beaucoup de gens qui négligent la psychologie et donc en ayant une mauvaise psychologie et bien ils ne sont pas capables de respecter une stratégie pourtant très simple et ils échouent en trading. Arrêtez de vous focaliser absolument à vouloir prédire les marchés mais occupez-vous plutôt de votre psychologie parce que si vous êtes capable de prédire les marchés et qu'au final vous n'êtes pas capable de trader votre stratégie ou de trader votre idée, et bien vous n'allez jamais gagner d'argent. Donc finalement pour vous montrer un exemple assez simple on va essayer de prendre une stratégie sur un jeu à probabilité. Donc imaginons qu'on ait un jeu avec deux probabilités 50% de chances de gagner et 50% de chances d'échouer. Les 50% de chances qu'on a de gagner, et bien on peut gagner 3 fois notre mise et les 50% de chances qu'on a de perdre, et bien on peut perdre qu'une fois notre mise. Donc rationnellement c'est un jeu sur lequel on peut être gagnant normalement parce qu'on a une espérance de gain qui est positive donc on a plus à gagner que ce qu'on a à perdre. Donc là une stratégie qui fonctionnerait ça serait de jouer à ce jeu beaucoup de fois d'affilée et de risquer à chaque fois 1% de son capital. On peut être quasiment sûr qu'à la fin du jeu, donc à la fin de 100 jeux ou de 200 jeux on va gagner de l'argent. Pour gagner dans ce jeu là, et bien il faut être fort psychologiquement et il faut être prêt à affronter les séries de pertes parce que même si le jeu est à 50% gagnant et à 50% perdant on peut avoir, je sais pas moi, 5 pertes d'affilée. Parce que chaque nouveau tirage ou chaque nouveau jeu ne dépend pas de l'ancien. Donc ça va pas faire un coup gagné, un coup perdre, un coup gagné, un coup perdre. Non ça peut faire 4 fois gagné, 5 fois perdre, etc. Donc voilà, une personne qui a une bonne psychologie et qui est rationnelle elle sera forcément gagnante sur ce jeu. Par contre une personne qui a une mauvaise psychologie, qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire ? Imaginons que cette personne rencontre, je sais pas moi, 4 pertes d'affilée. Donc 4 fois d'affilée, elle perd de l'argent et elle avait mis un peu trop d'argent finalement sur chaque jeu. Donc elle peut se dire finalement, il y a beaucoup trop de jeux d'affilée donc j'arrête de jouer à ce jeu. Et finalement cette personne arrêtera de jouer à un jeu dans lequel elle était gagnante. Tout simplement parce qu'elle aura fait preuve d'irrationalité, elle aura eu une mauvaise psychologie. Ensuite cette personne, elle peut remettre la faute sur autrui et elle peut par exemple se dire voilà le jeu il est truqué, j'en suis sûr, c'est une théorie du complot et finalement aussi arrêter de jouer à ce jeu. Et donc là, elle aura encore fait preuve d'irrationalité. Parce qu'on est dans le cadre où le jeu n'est pas truqué. Et une autre personne qui fait preuve d'une mauvaise psychologie, ce qu'elle peut faire, c'est s'amuser à faire une sorte de martingale. Donc elle s'amuse à doubler la somme qu'elle met en jeu à chaque tirage perdant. Et finalement il peut y avoir tellement de jeux d'affilée qui vont être perdants, donc une assez grosse série de pertes, que finalement la personne aura ruiné son compte à cause d'une mauvaise psychologie. Cette personne, elle aura encore perdu alors qu'elle était dans un jeu dans lequel elle était gagnante. Donc cette seconde personne, elle aura encore fait preuve d'irrationalité à cause de sa psychologie. Ensuite, une personne avec une mauvaise psychologie, elle n'est pas obligée de faire une martingale. Mais par exemple, elle peut essayer d'augmenter la somme en jeu dès qu'elle perd ou dès qu'elle gagne et finalement perdre dans un jeu dans lequel elle était gagnante. Donc il y a plein de mauvais états psychologiques qui peuvent faire perdre une personne dans un jeu dans lequel elle peut être gagnante si elle fait preuve d'un minimum de rationalité et si elle a une bonne psychologie. Pour en revenir au trading et pour mettre en lien le trading avec le jeu qu'on vient de voir juste avant, finalement ce jeu, c'est comme une bonne stratégie en trading. Parce que ce jeu, on est normalement gagnant. Et une bonne stratégie en trading, on est normalement gagnant. Mais dans les deux cas, il faut faire preuve d'un minimum de rationalité et d'une bonne psychologie. Si on utilise une stratégie de trading avec une espérance positive, donc qu'on est censé gagner sur du long terme, mais qu'on a une mauvaise psychologie, et bien finalement, cette stratégie de trading, elle va servir à rien. Donc prédire les marchés en analyse technique, en analyse fondamentale, etc. ça servira strictement à rien. Alors que peut-être tout le reste est bon. Mais tout le reste peut être bon, mais il suffit juste que la psychologie soit mauvaise chez un trader pour que tout échoue. Alors qu'en revanche, un trader qui a une bonne psychologie, qui fait preuve d'un maximum de rationalité et qui utilise une bonne stratégie, donc une stratégie avec une espérance positive, et bien il pourra finalement être gagnant sur du long terme. Il saura utiliser sa stratégie avec du recul et avec de la rationalité. C'est vraiment le mot clé de la vidéo, c'est la rationalité. C'est l'inverse d'une mauvaise psychologie. Donc un trader, il doit toujours être très rationnel et réfléchir en termes de probabilité, mais pas en termes d'émotion ou de biais psychologique. Donc pour qu'un trader arrive à maîtriser sa psychologie, il faut d'abord qu'il connaisse tout ce qui peut l'impacter psychologiquement. Donc tous les biais émotionnels et tous les biais cognitifs. Après il y a énormément de termes qui sont employés par la finance comportementale, mais que je ne connais pas, tout simplement parce que je n'ai pas fait d'études en finance comportementale. Par contre j'ai beaucoup tradé, donc étant donné que je suis déjà tombé beaucoup de fois dans des mauvais états psychologiques, où j'ai fait preuve d'irrationalité, et que je connais énormément de traders aussi qui sont passés par là, je vais pouvoir partager avec vous un peu tous ces états d'esprit, ces mauvais états d'esprit qu'il faut surtout éviter. Et étant donné que je ne suis pas un expert dans tout ce qui touche à la psychologie en trading, je vais plutôt vous partager ça avec du recul, mais sans utiliser des mots compliqués, et en utilisant vraiment mon vocabulaire pour vous présenter des états psychologiques qui peuvent nuire à votre trading et qu'il va absolument falloir éviter. Si je parlais de tout ça dans cette vidéo, ça serait beaucoup trop long. Donc dans une prochaine vidéo, on verra tous ces mauvais états psychologiques qui peuvent vraiment nuire à votre trading. Et on essayera aussi de voir comment en fait maîtriser ces états psychologiques et faire preuve d'un maximum de rationalité pour optimiser son trading et finalement pour réussir en trading. Et en fait, cette vidéo, elle était plus là pour vous sensibiliser, pour vous faire comprendre que la psychologie en trading, c'est la partie en fait la plus importante. Donc pour vous faire comprendre qu'il ne faut absolument pas négliger cette partie du trading parce que ça serait complètement stupide. Si jamais j'avais directement commencé en abordant tous les états psychologiques qu'il faudrait éviter, il y aurait peut-être énormément de personnes qui finalement se seraient dit voilà la psychologie, c'est peut-être pas important et qui auraient négligé ça. Mais maintenant, comme vous êtes sensibilisés, j'espère que vous allez porter énormément d'attention à la prochaine vidéo. Donc pour résumer à quel point il faut absolument que vous vous concentriez sur la psychologie en trading et à quel point c'est extrêmement important, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui passe un diplôme. Donc cette personne qui passe un diplôme, elle a plusieurs matières sur lesquelles elle va être notée. On va dire qu'elle a trois matières, cette personne-là. Donc pour valider son diplôme, la personne elle doit avoir la moyenne, donc la moyenne sur les trois notes. Mais sauf que les trois notes ne sont pas coefficientées de la même manière. Donc il y a une note coefficient 1, une note coefficient 2 et une note coefficient 7. A votre avis, cette personne elle va se concentrer sur quelle matière ? Si cette personne elle a un minimum rationnel, ce qu'elle va faire c'est qu'elle va se concentrer et elle va investir ses efforts dans la note qui est la plus coefficientée. Donc si cette personne elle réussit sur sa note coefficient 7, donc elle a une très bonne note coefficient 7, mais qu'elle a deux notes assez nulles, la note coefficient 1 et la note coefficient 2, elle aura son diplôme. C'est pareil en trading. On va dire que la psychologie c'est le domaine du trading le plus coefficienté, donc le plus important dans la réussite en trading. Donc il ne faut absolument pas le négliger. Si vous négligez la psychologie en trading, vous faites preuve d'irrationalité. Parce que ça veut dire que vous allez vous concentrer sur ce qui est le moins important et négliger le plus important dans votre réussite en trading. Donc voilà, j'espère que vous allez bien comprendre le message que j'essaie de vous transmettre dans cette vidéo. C'est quelque chose que j'aurais bien aimé savoir à mes débuts en trading. Donc si jamais la vidéo vous a plu, mettez-moi un gros pouce bleu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire juste en dessous de la vidéo. Ensuite, je vous conseille aussi de vous abonner à mon Instagram et à mon Telegram qui vont être dans la description dans lesquelles vous aurez énormément d'informations par rapport au trading. Parce que sur Instagram, je fais des lives et sur Telegram, je partage au quotidien des informations. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, je vous invite fortement à vous abonner et à activer la cloche de notification juste en bas pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, on se dit ciao et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501